Musique Hello ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire du moment celle que je dois en tout cas effectuer dans un laps de temps je me suis fixée deux semaines pour cette pile à lire et il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf neuf livres et trois BD voilà j'ai revu mes précédents book haul et j'ai fait une sélection parmi tous ceux que je vous avais présenté pour constituer ma pile à lire des je pense allez il faut que je les casse dans les deux prochaines semaines je sais je suis optimiste mais si je suis vraiment vraiment assidue je pense que je peux y arriver il y a du thriller, il y a du fantastique, il y a de la BD donc comme je vous ai dit voilà il y a un petit peu de tout on va voir tout ça ensemble maintenant donc si cette vidéo vous intéresse restez avec moi on démarre tout de suite avec Samantha Bailly ce qui nous lit donc voilà ce petit roman là il n'est pas très grand franchement il fait 284 pages voilà franchement j'en ai entendu parler depuis un petit moment je voulais absolument me le procurer je l'ai acheté ce week-end chez Gilbert Joseph pour une bouchée de pain je voulais le résumer Alice a un don les liens entre les individus lui apparaissent sous forme de fil lumineux un phénomène inexplicable qu'elle met à profit pour démasquer les hommes infidèles mais au fond Alice n'aspire qu'à retrouver une vie normale celle du bureau, des collègues et des relations simples son nouveau poste dans un cabinet de recrutement semble lui offrir tout cela et plus encore parmi les personnalités qui cohabitent dans l'open space elle rencontre une inaccessible Raphaël qui ne les laisse pas indifférentes le seul don Alice n'arrive pas à percevoir les liens je vais m'attaquer à celui-ci c'est la collection Milady j'aime bien cette collection elles font souvent des livres dans ce goût là des attrapes nigaux pour les petits cœurs sensibles comme moi donc voilà un récit émouvant et juste porté par une héroïne hors du commun j'hâte de me plonger dedans ensuite je l'ai commencé mais je l'ai un petit peu abandonné la bibliothèque des cœurs cabossés par contre la lumière est tellement claire que je crois que vous ne voyez rien du tout je pense que là vous voyez un petit peu mieux donc ça c'est de Katharina Bivald et c'est aux éditions J'ai lu alors ça je peux vous le résumer brièvement parce que je l'ai commencé en fait c'est une jeune femme qui s'appelle comment elle s'appelle ? Sarah et en fait elle vit en Suède et elle correspond avec une vieille femme qui s'appelle Amy et elle elle habite dans un trou paumé des Etats-Unis genre la ville où il n'y a personne elles échangent des lettres concernant la lecture c'est toutes les deux deux grosses fans de littérature donc voilà elle s'envoie leurs avis sur des livres et même elle se recommande des livres et elle s'offre également des livres et un jour Amy décide de traverser l'océan Atlantique pour aller rejoindre Amy sauf que lorsqu'elle arrive dans ce trou paumé Amy est décédée donc grande question est-ce qu'elle reste ou est-ce qu'elle repart ? en plus les gens ont l'air un petit peu bizarroïtes enfin voilà c'est vraiment l'esprit petite petite ville des Etats-Unis je sais plus c'est dans l'Iowa voilà donc je me demande ce qui va se passer j'espère que c'est pas trop plat ça met un petit peu de temps à se mettre en place dans le sens où c'est il y a pas mal de descriptions c'est un petit peu lent on ne rentre pas encore tout de suite dans le livre du sujet en même temps je crois que j'en suis à 40 pages donc bon voilà je vais pas non plus lui jeter la pierre mais en tout cas généralement tout ce qui est la bibliothèque petite librairie trucs comme ça généralement moi ça marche toujours donc je pense que je vais accrocher mais de toute façon je vous ferai mes retours très prochainement on va partir un petit peu dans le thriller maintenant et j'ai choisi La maison de poupées de M.J. Alridge donc c'est apparemment l'auteur de Armstrong Graham je vous avais eu le résumé dans un book haul mais je vous en refais un bref topo une jeune fille se réveille dans un lit qui n'est pas le sien plus inquiétant la chambre dans laquelle elle se trouve n'est qu'un décor reconstitué dans une cave dont elle est prisonnière la panique monte comment a-t-elle atterri ici et pourquoi ? j'en irai pas plus donc je me demande fortement ce qu'il en est de ce roman j'espère que ça va me plaire j'ai vraiment hâte de lire en fait c'est la couverture qui m'a attirée et qui a fait que mes yeux ont été happés par ce roman et que je me suis dit il me le faut il me le faut absolument c'était au salon du livre donc voilà pareil je vous en reparle très prochainement ensuite pareil j'ai repioché dans un book haul que je vous avais montré les morsures de l'ombre de Karine Giebel donc là on est avec une femme qui est belle, attirante, disponible il n'a pas hésité à la suivre pour prendre un dernier verre à présent il est seul dans une cave enfermé dans une cage isolé sa seule compagnie sa séductrice et son bourreau et elle a décidé de faire durer son plaisir très longtemps de le faire souffrir lentement pourquoi lui ? dans ce bras de fer rien n'est dû au hasard et la frontière entre tortionnerie, victime et bien mince je pense qu'à mon avis le mec a dû faire une connerie dans le passé et elle doit être en mode vengeance j'en ai aucune idée mais à mon avis il n'y a pas de fumée sans feu donc voilà pareil ça fait un petit moment que je voulais me plonger dedans je ne l'ai toujours pas fait donc là voilà il est dans ma pile à lire obligé je le lis ce mois-ci ensuite je vais m'attaquer à Paranoia de Mélissa Belvigne alors ça pareil je vous l'avais déjà présenté je ne l'ai toujours pas lu donc il est quand même temps d'y remédier surtout que franchement en soi il n'est pas énorme il fait 300 pages et quelques donc ça devrait quand même aller assez vite Lisa Ernest psychiatre spécialisée dans les cas complexes est appelée à l'Institut Saint-Vincent elle va rencontrer sa nouvelle patiente Judy Desforêts 20 ans et enceinte de 5 mois internée pour paranoïa et hallucination dès leur première entrevue Judy fait preuve d'une lucidité et d'un discernement hors pair et puis Lisa apprend à la connaître plus leurs échanges et plus Lisa pardon apprend à la connaître plus leurs échanges viennent ébranler ses propres convictions entretien après entretien Judy lui livre en effet une curieuse histoire mêlant sa quête des racines familiales en Angleterre et la présence d'un certain Halloween cet homme qui la suit comme son ombre depuis toujours progressivement Lisa l'experte en âme fragile sans ses moyens lui échapper et Judy la déstabiliser à mesure que les mois passent et que la date de l'accouchement approche la vérité paraît s'éloigner voilà je ne sais pas du tout à quoi m'attendre mais pareil ça fait un bail que je voulais présenter donc il est temps de m'y attaquer quoi ensuite j'aimerais me pencher sur Everless de Sarah Hollande pareil je vous fais un petit bref topo Julie en plus ça s'appelle comme moi vit dans la misère avec son père pour pouvoir payer ses dettes celui-ci se rend régulièrement chez l'extracteur de temps car au royaume de Sempera Sempera je ne sais pas tout se paie en fer de sang un métal précieux obtenu à partir du temps de vie qui coule dans vos veines pour éviter que son père se condamne en procédant à une nouvelle saignée Julie se fait engager comme domestique à Everless la résidence des Guerlings Guerling j'ai toujours du mal avec ça j'aime les normalement quand il y a un U après c'est Guerre donc s'il n'y a pas de U c'est Guerre Guerling bref la famille la plus puissante du royaume or Julie a vécu à Everless dans son enfance avant qu'un accident les oblige à fuir son père et elle depuis ce dernier lui a toujours interdit d'y retourner car si on la reconnait Julie court un grand danger ça m'intrigue un poco pas masse je vous le cache pas je sais pas à quoi m'attendre du tout je pense que les avis sont pas mal il me semble que j'avais entendu quand même des choses circuler sur ce roman qui est assez positive à voir donc pareil dès que je l'ai dévoré je vous en reparle également ressorti cette petite merveille les chroniques des fleurs d'opale de Hyléna il était pareil également temps que je me penche dessus j'avais également parlé de ce livre là dans un book haul rare escapé du massacre de son village natal dit-il une jeune fille du peuple de l'air est sauvée en territoire ennemi grâce au symbole étrange qu'elle porte sur le front elle serait la cinquième fille de la déesse aveugle séquestrée dans un monastère et manipulée par le prêtre Sarin qui compte la livrer au roi une fois ses pouvoirs éveillés elle est libérée par son frère Neide qui la perçoit de partir avec lui sauf que les terres de l'Edenor sont semées de danger et que la cruauté de certaines personnes hantées par la la haine et la guerre s'opposent à la candeur de diftile avie de découvrir ce monde dont elle a si peu joui mais avant tout elle veut échapper à son destin est-ce possible lorsque l'on est voué devenir une déesse je sais pas pourquoi je me suis toujours pas penchée sur ce livre donc il est temps d'y remédier la couverture est magnifique avec cette petite fleur là qui est légèrement en relief en surbrillance c'est une tuerie il est en auto-édition je le trouve super beau et normalement ça devrait me suffire à petit mouton que je suis à sauter dessus ça a pas encore été le cas donc voilà ce mois-ci promis je m'y mets il faut bien sûr également que je me mette dans la gardienne des mensonges étant donné que j'avais sur-kiffé le tome 1 qui était je crois la la voleuse de secret voilà donc ça c'est de Brenda Drake j'ai pas à vous en parler parce que je vais pas spoiler le 1 mais en gros c'est une histoire de 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 gens qui ont la capacité en fait de de traverser le monde à travers les livres voilà et il y a une guerre qui se prépare là-dessous donc c'est avec des sentinelles c'est tout un monde parallèle en fait au nôtre un monde que nous nous ne voyons pas que nous ne connaissons pas et cette fille justement a été embarquée là-dedans elle a des pouvoirs elle ne le savait pas il y a notamment donc une histoire de globe j'en dis pas plus j'ai résumé j'ai résumé j'ai résumé ça comme une tanche je vais jamais m'en rendre compte je vous invite à avoir le résumé quelque part sur le net parce que voilà je pense que là je vais m'embrouiller donc et il faut pas parce que c'est génial et que j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2 il était également grand temps que je me jette sur les outre-passeurs le tome 2 donc ça c'est la reine des neiges pareil je vais pas m'étaler dessus j'ai déjà parlé du tome 1 dans un book haul il me semble voilà j'ai toujours pas le 2 ni le 3 ni le 4 voilà donc il serait peut-être temps c'est quand même un petit bail que tout le monde les a lus c'est de Cindy Van Wilder ils ont été à la mode à une époque mais moi vu que je suis à contre-courant de la mode c'est normal que je m'y plonge maintenant donc voilà j'aimerais quand même en fait le lire surtout avant d'avoir complètement zappé le 1 c'est pour ça que là en fait mes sagas il est un petit peu urgent que je me remette dedans sinon après j'ai plus me rappeler de rien du tout ensuite en BD on m'a offert c'est ma pote qui m'a offert ça je le voulais tellement c'est 30 ans de chat autant vous dire que ça me correspond parfaitement c'est de Flora et Mini Kim c'est juste trop mignon alors ça parle de quoi ? de chat j'imagine est une trentenaire vivre avec deux chats c'est pas compliqué il suffit de faire ce qu'ils veulent et bien c'est que c'est un petit peu pas faux Luce est une jeune femme comme il en existe des milliers elle a un appart plein d'amis un travail dans un bureau et des histoires de coeur bref Luce est une fille ordinaire si elle n'avait pas un grave problème c'est une fille à chat elle en a deux et elle fait tout ce qu'elle peut pour leur rendre la vie la plus plaisante possible de leur côté Neko et Yoshi utilisent tout leur savoir-faire félin pour bouleverser l'existence de leur humaine ça a l'air juste à mourir de rire je pense que je vais complètement mais genre complètement m'identifier à ce personnage parce que moi et mes deux chats c'est une grande histoire d'amour d'ailleurs sur mon autre chaîne ma chaîne principale je l'ai dit on les appartient des fois mes chats et on m'a demandé d'en faire une vidéo je pense que là vu que c'est les vacances je pense que je vais faire une vidéo sur mes chats Berlioz et Sherlock enfin j'avoue que Berlioz je l'ai appelé Berlioz un petit peu pour faire plaisir à la famille mais au final j'appelle souvent mon Simba vous comprendrez quand vous le verrez mais bref parenthèse fermée je raconte ma vie franchement en plus les dessins sont trop choupis j'adore les couleurs je vais me régaler avec cette merveille donc voilà j'ai vu qu'il y avait un tome 2 donc voilà j'ai hâte de ça ça va aller en une heure c'est fait c'est de chez Bambou Editions ensuite j'ai également prévu de me plonger dans le retour d'Antoinette de Olivia Vieweg c'est un roman graphique je vous l'ai vite fait de quoi ça parle Antoinette doit y retourner une fois encore retourner dans son village natal retourner dans l'ombre des forêts et des maisons à colombage retourner sur les lieux de ses tourments et humiliations une dernière fois retourner en enfer j'en sais pas plus j'en ai entendu parler sur des vidéos booktube mais voilà j'ai pas voulu trop trop en savoir plus parce que déjà c'est assez court donc inutile de me spoiler complet sur un truc qui doit faire à peu près 80 pages donc voilà les dessins m'attirent énormément la couleur aussi m'attire beaucoup les couleurs sont un peu dans les tons sépia jaune surtout le jaune en fait qui est prédominant donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble voilà la traite du harcèlement scolaire donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et surtout de vous faire mon retour ensuite j'avais commencé une BD le tome 1 d'une rue en Amérique Broadway et j'ai juste adoré donc là j'ai décidé de terminer cette saga il n'y a que deux tomes donc c'est une rue en Amérique Broadway tome 2 j'adore déjà j'adore cette époque là l'époque des années folles j'adore les dessins dans cette BD ils sont juste magnifiques les personnages sont beaux ça retransmet vraiment bien l'esprit de cette époque et j'ai été complètement en amour sur le tome 1 je vous en ferai une vidéo prochainement je vous parlerai de cette BD dans un prochain update lecture mais voilà je vous montre un petit peu les planches c'est exactement l'univers que j'adore je suis fan de cette époque j'aime beaucoup donc ça par contre dès que je l'aurai terminé je vous en parlerai je pense je ferai un combo avec le tome 1 comme ça je donnerai mon avis sur cette BD et voilà cette vidéo est maintenant terminée donc je suis contente j'ai pas trop traîné c'est ma pile à lire donc que je me suis imposée fixée pour les deux prochaines semaines je crois que je suis un peu trop optimiste nous verrons bien en tout cas j'ai dit que ce mois d'août je rattrapais beaucoup beaucoup de lectures parce qu'en fait je me rends compte que j'ai un gros souci c'est que dès que je mets les pieds dans une librairie ou alors que je regarde un site du style Rakuten ou voilà des trucs comme ça c'est l'enfer j'ai envie de tout acheter et c'est vraiment pas le moment j'ai un petit peu déconné niveau soussous ces derniers mois donc et comme me le fait souvent remarquer mon chéri pourquoi tu t'obstines à acheter des livres alors que tu en as plein que tu n'as pas lu ouais mais il peut pas comprendre je pense que vous vous comprenez vous comprenez vous comprenez il n'empêche que il est vrai que j'ai quand même plein de livres à lire et que il faut quand même faire baisser cette pile à lire donc donc je vais m'exécuter sous vos yeux ébahis je vous donnerai mes retours prochainement encore une fois ces vidéos vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à me laisser un petit comme ça fait toujours plaisir abonnez-vous à la chaîne également donc comme je vous ai dit là je transfère des vidéos de mon autre chaîne je l'ai oublié sur laquelle j'avais posté des vidéos booktube donc voilà elles vont toutes atterrir ici au fur et à mesure je vous rappelle que cette chaîne était à la base une chaîne sur laquelle je faisais des vidéos fan made j'en ai fait que deux et j'avoue j'ai rencontré un fort succès avec celle de 50 shades j'étais assez contente et j'ai voulu reprendre cette chaîne pour parler de livres tout simplement mais je garderai quand même une petite playlist consacrée à des vidéos fan made parce que j'adore ça j'adore le montage donc voilà j'ai pas encore prévu de vidéos dans ce style là là tout de suite faut que je cherche des idées mais ce que j'aimerais du coup c'est faire des vidéos sur des livres en fait voilà créer des bandes annonces de bouquins avec des acteurs qui ressembleraient aux personnages que je me suis mis dans ma tête voilà donc ce sera complètement personnel c'est je pense que d'autres personnes auront imaginé carrément autre chose mais voilà je me suis dit qu'en fait ça pourrait être un joli combo un joli combo pardon j'ai plus parlé sur cette chaîne de mélanger ça donc voilà j'espère que que tout ça vous plaira je vous fais plein de gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo ciao ciao